Voilà, bienvenue à nos chers collaborateurs, bienvenue à Mme Louvalgi et merci à tous ceux qui ont œuvré sur ce rapport qui forcément nous interpelle. Je vous prie d'excuser d'abord le Président Richard Ferrand qui ne peut pas être présent parmi nous ce matin et qui m'a demandé de le suppléer. C'est pourquoi j'ai pris la casquette de la Présidence ce matin. Donc aujourd'hui nous prenons le temps et la mesure du rapport que vous avez porté et M. Maire et M. Bernalissis sur la lutte contre la délinquance financière. Ce n'est pas un sujet facile mais j'espère qu'avec toute la pédagogie qui vous habite, vous allez savoir nous le partager pour qu'on soit plus armés sur ce que peut être cette lutte. Et je me permets de rappeler que cette décision de réaliser l'évaluation a émané du groupe de la France Insoumise. Voilà, donc c'est une politique publique qui a fait l'objet de plusieurs réformes importantes ces années dernières. Et il paraissait tout à fait pertinent et même important que le comité s'en saisisse afin d'évaluer les résultats de cette politique. Donc je ne vous représente pas parce que je les ai déjà nommés nos deux rapporteurs. Voilà, et je leur passe la parole pour qu'ils puissent nous partager les fruits de leurs travaux. Merci Madame la Présidente. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je vais me charger d'introduire et de présenter un certain nombre de diapositives que nous avons prévues pour vous présenter ce rapport. Évidemment, on ne pourra pas tendre à l'exhaustité des plus de 190 pages que contient le rapport. Mais on va essayer de vous mettre en avant les éléments les plus saillants. Et mon collègue Jacques Maire se chargera de conclure notre présentation. D'abord, expliquer pourquoi la France Insoumise a demandé ce sujet. Parce qu'au fond, c'est ça le point de départ de notre réflexion. C'était de se dire qu'on parle énormément de délinquance financière, notamment par le biais de la fraude fiscale. Mais pas que, ce n'est pas le seul élément qui compose la délinquance financière. Et pour mon groupe parlementaire, on avait le sentiment que quand même, on n'y mettait pas forcément les moyens à la hauteur des enjeux. Et puis de se dire un deuxième aspect, c'est que finalement, la plupart des grosses affaires médiatiques, en termes de délinquance financière, ne venaient pas du fait de l'action des pouvoirs publics, mais souvent le fait de journalistes d'investigation eux-mêmes. Avec cette énigme, mais enfin, pourquoi c'est toujours les journalistes qui font sortir les affaires ? Et puis, troisième point qu'a pu aussi apporter Jacques dans le rapport au moment où c'est lancé, c'est de dire, certes, il y a le haut de la délinquance financière, mais il y a aussi tout le reste de la délinquance, de la petite et moyenne délinquance, de celui qui se fait ponctionner 5, 10 euros tous les mois sur sa carte bleue et qui s'en rencontre 4 mois plus tard, etc. La petite escroquerie en ligne qui rentre aussi dans ce spectre plus large et que souvent on oublie de citer en étant happé par ce qui est le plus gros morceau du gâteau, en tout cas sur les montants. Et donc, on s'est dit qu'on allait essayer de voir complètement le sujet. Donc, on a pu conduire un certain nombre d'auditions, à la fois en liste d'investigations dont je vous ai parlé, à la fois des ONG, des associations qui participent à cette lutte contre la délinquance financière, pour lancer souvent des alertes, et puis évidemment tous les services de l'État qui concourent à cette lutte et les organismes prudentiels. On a pu aussi auditionner des organismes privés qui sont soumis à un certain nombre de réglementations aujourd'hui, notamment la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, et comment eux s'organisent en interne. Donc, on va vous présenter tout ça. Pour finir cette courte introduction, avant de laisser la parole à Jacques, il est clair que quand on a fait le point sur ce sujet, on voit qu'il y a eu beaucoup de lois ces dernières années. Ce n'est pas comme si rien n'avait été fait. Et c'est peut-être une partie du paradoxe. Clairement, il y a eu des conséquences liées à des événements, notamment la crise financière de 2008. Et deuxième événement qui a suscité des lois, c'est l'affaire Cahuzac en 2013. Donc vous avez les textes qui ont été adoptés, donc la loi contre la fraude fiscale du 6 décembre 2013, la loi contre le crime organisée du 3 juin 2016, la loi réprimant les abus de marché du 21 juin 2016, la loi contre la corruption du 9 décembre 2016. Vous voyez qu'en la matière, le législateur n'a pas été en reste. Et pourtant, le constat reste un peu en demi-teinte, malgré cette suractivité législative. On a aussi pris le soin de solliciter toutes les organisations syndicales des services de l'État qui concourent à cette lutte contre la délinquance financière. Alors, sur des questionnaires qui nous paraissaient plus opportuns plutôt qu'une table ronde, où finalement on va échanger trop peu et trop vite, de pouvoir leur laisser l'exhaustivité de déployer un argumentaire complet sur les sujets qu'ils pouvaient maîtriser. Il faut dire qu'on a eu des contributions quand même assez importantes et intéressantes et qu'ont pu nourrir notre réflexion. Pour commencer sur le périmètre de cette mission, c'est un périmètre à géométrie variable. C'est comme ça qu'on a titré les choses parce que vous avez à la fois l'agrégat des escroqueries et infractions économiques et financières qui est l'agrégat statistique que suit le ministère de l'Intérieur. Ce sont les chiffres de l'activité du ministère de l'Intérieur. Et parce que si vous nous demandez à Jacques et moi-même « Donnez-nous un chiffre global de la délinquance financière », on va vous dire « Écoutez, ce n'est pas possible ». On peut vous dire les chiffres du ministère de l'Intérieur, on peut vous dire les chiffres que nous donne le ministère de la Justice, on peut vous dire les chiffres que nous donne la DGFIP et les douanes, mais on ne peut pas vous faire quelque chose de complet, un tableau exhaustif, en tout cas global, exhaustif, on a essayé quand même de le faire dans le rapport. Et parce qu'on a effectivement une absence de suivi statistique particulier en plus au ministère de la Justice. C'est-à-dire l'agrégat que vous avez du ministère de l'Intérieur avec les escroqueries et infractions assimilées, donc vous avez la falsification d'usage de chèques, volés sur les cartes de crédit, l'escroquerie à but de confiance, les fausses monnaies, etc., les infractions économiques et financières dans lesquelles vous trouvez la contrefaçon, le travail du clandestin, l'emploi d'étrangers sans titre, les banqueroutes, la fraude fiscale, évidemment. Tout ça est suivi particulièrement, mais du côté ministère de la Justice, ça se retrouve dans plusieurs statistiques de suivi, y compris en interne au ministère. Et en plus, ça, ce n'est que l'activité de la puissance publique, quand on regarde globalement. Vous avez une autre enquête qui est faite, conduite par l'INSEE et par le ministère de l'Intérieur, qui est l'enquête cadre de vie et sécurité. Donc c'est conjointement INSEE au NDRP, le service statistique du ministère de l'Intérieur, qui fait ce qu'on appelle des enquêtes de victimation. Donc qui part des gens en leur demandant, d'un point de vue déclaratif, est-ce qu'ils ont, eux, été victimes ou non d'une escroquerie quelconque, d'une infraction quelconque. Et en fait, ça donne des chiffres assez élevés, puisqu'on a, par exemple, pour vous donner une indication, le nombre annuel de ménages victimes de débit frauduleux sur leur compte bancaire a été de 1,2 million de personnes qui déclarent avoir subi ce type de délinquance financière. Or, vous n'avez pas 1,2 million de plaintes. Il y a 1,7 million de personnes qui disent avoir été victimes d'escroqueries, dont la moitié disent l'avoir été en ligne. Vous savez, il y a un faux site, vous êtes tombé dessus, on vous a pris, vous avez donné vos références bancaires, on vous retire des sous, 50 euros, vous n'avez jamais le service qui est rendu en face, et vous ne retrouverez jamais la personne qui vous a pris les 50 euros. Et bien, on voit donc qu'il y a un taux de plainte extrêmement faible aux alentours de 10%. Et donc, c'est à prendre compte aussi dans la réalité de cette délinquance financière qui échappe aussi à la puissance publique, parce qu'il y a très peu de faits qui sont déclarés. Et je vais laisser la parole à Jacques pour le grand 2. Merci, Hugo. D'abord, quelques mots pour dire le plaisir que j'ai eu à travailler avec mon collègue Google Analytics sur ce projet, votre groupe. C'était utile, agréable et complémentaire. J'ai aussi beaucoup apprécié la qualité de la contribution de nos administrateurs, M. Maisonneuve et Mme Bayeul. J'étais impressionné par leur niveau d'engagement et je pense qu'on a fait une très bonne équipe pendant ces 5 derniers mois où on a découvert des choses. Nous pouvons maintenant être des professionnels de la fraude parce qu'on a appris très le monde de trucs qu'effectivement, on sait comment globalement gagner l'argent sans trop se faire piquer, sans trop prendre de risques. Mais ce n'était pas le but du rapport. Mais si vous écoutez jusqu'au bout, je vous donnerai quand même quelques éléments si vous avez des problèmes de fin de mois. Alors, oui, effectivement, comme l'a dit Hugo Bernalysis, on a vraiment une difficulté de saisie à travers les plaintes. Or, le mouvement est massif. Concernant uniquement la fraude au moyen de paiement, donc c'est 1,2 millions de victimes par an, c'est à peu près 800 millions d'euros, 750, 800 millions d'euros. On voit bien que le montant unitaire par individu n'est pas extrêmement élevé, ce qui rend effectivement le fait que les banques indemnisent les fraudes à la carte bancaire sans nécessiter forcément de porter plainte, une désincitation à l'action contentieuse, l'action pénale. C'est une difficulté. Une autre particularité, c'est le fait que la fraude au chèque elle-même se développe alors même que l'utilisation des chèques vient à diminuer. D'ailleurs, ça a une conséquence assez forte, c'est qu'il y a de plus en plus de commerçants qui refusent les chèques. Donc, 8% des transactions, mais 40% de la fraude. Et puis, il y a l'autre aspect à côté de la fraude au moyen de paiement, c'est les escroqueries. Les escroqueries, 1,7 million de victimes pour 240 000 faits constatés. Alors, les faits les plus courants, les modes opératoires courants, c'est les numéros surtaxés, vous le connaissez, c'est les pièges à la souscription. Et je vais vous donner un exemple concret. Vous allez sur Internet remplir le dossier pour avoir une possibilité de location de maison pour les vacances. L'escroc récupère à cette occasion l'ensemble du dossier que vous avez soumis en ligne, c'est-à-dire souvent le scan de vos pièces d'identité, les fiches de paie, l'attestation de logement, que sais-je. Avec ces documents, il ouvre un compte en ligne, il récupère, puisque maintenant, les comptes en ligne sont offerts par de nombreuses banques, il récupère tous les éléments qui permettent de faire un chéquier, une carte de crédit et des virements. Avec cette identité, il peut souscrire plusieurs emprunts, consommation et véhicules. Il récupère le véhicule, il ne paye pas la voiture. On l'a vécu en direct. Mais ça ne s'est pas. Il va poster une offre d'emploi et il va avoir plusieurs réponses, plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de réponses. Il va envoyer par chèque ou par viment le vendredi après-midi des éléments permettant à la personne d'avoir un avance sur salaire parce qu'il faut je ne sais pas quoi, quelque chose qui beaucoup n'y croiront pas mais certains y croiront. cette avance sur salaire qui sera naturellement non provisionnée va aller de pair avec une demande à ce que l'individu en question envoie un petit virement pour acheter des vêtements de protection ou pour acheter la petite licence qu'il autorise à faire l'activité en question. Quand on a ce genre de choses, on voit que pour un seul escroc avec aucun moyen puisqu'on est vraiment sur Internet, on peut créer des dizaines de contentieux avec des dizaines de victimes réparties sur l'ensemble du territoire est une nature différente des individus, des entreprises et des établissements bancaires. On aura des dizaines de procédures avec des dizaines de services enquêteurs concernant des dizaines de juridictions. Donc la capacité à emboliser le système judiciaire par un seul individu elle est maximale. Le risque est très faible. C'est pourquoi on a une vraie question. Les banques aujourd'hui acceptent de payer quand elles sont je dirais face à leurs clients les problèmes parce que pour elles malgré tout le business de la dématérialisation est très rentable et qu'il y a une concurrence des banques en ligne. Donc ce que nous pensons c'est qu'il faut le plus vite possible arriver à la mise en place du dispositif qui a été annoncé par le gouvernement d'identification numérique publique certifiée pour faire en sorte qu'on puisse lutter de façon efficace contre la dématérialisation de la gestion des comptes bancaires. Mais à côté de cette fraude je dirais dont l'individu est la victime il y a la fraude de la finance publique. C'est un élément qui est très important pour Hugo en particulier et aussi pour nous évidemment parce qu'il remet en cause le pacte social. L'exemple le plus probant c'est celui de la fraude de la TVA. On estime à travers le décalage entre ce que suggèrent en termes de niveau de TVA les échanges dans l'économie française et ce que perçoit le fisc qu'il y a un écart de 20 milliards d'euros environ. Alors c'est important 20 milliards d'euros parce que la TVA est le principal impôt que nous payons et c'est vrai aussi que c'est l'origine du crime si je peux dire c'est l'explosion de la fraude à l'occasion du développement du marché unique. Et donc face à cela les pouvoirs publics n'ont mis pas de mesure en place sur par exemple la remise en cause de l'attribution automatique du numéro de TVA je ne vais pas aller dans le détail les instructions sur la place des demandes de remboursement il y a une multiplication cependant le niveau de fraude aujourd'hui ne baisse pas. Et ce niveau de fraude ne baisse pas et d'ailleurs la fraude à la TVA avec le marché unique c'est ce qui s'appelle la fraude carousel alors pour vous le schématiser on a repris le schéma qui a été produit par la DGFIP qui est le schéma simple il peut être beaucoup plus complexe que ça mais disons qu'il vous faut au moins trois entités dans lesquelles vous faites des factures entre ces trois entreprises et il doit y avoir nécessairement elles doivent nécessairement être complices puisque quand vous faites une livraison alors il y a l'exemple donné c'est une livraison intracommunautaire à une entreprise française taxi ou missing trader comme on dit en bon français donc vous faites une livraison le taxi vend au même prix TTC à la troisième entreprise mais sans verser au trésor la TVA collectée puisque c'est les entreprises qui collectent la TVA et l'entreprise récupère ensuite elle la TVA alors qu'elle ne l'a pas versée au trésor par l'intermédiaire et donc vous pouvez avoir là c'est un schéma simple avec trois entités mais vous pouvez avoir quatre, cinq, six, sept pour noyer le poisson au fur et à mesure avec des sociétés qui ferment en cours de route et l'administration qui arrive après la bataille donc c'est le régime 42 qui autorise les marchandises à circuler en suspension de régime de TVA et donc ce sont des déclarations erronées qui suffisent à brouiller les pistes et vous avez aussi des mécanismes de fausses factures qui créent artificiellement de la TVA déductible évidemment cette fraude elle est en biton néanmoins quand on compare l'activité économique avec ce qui rentre en termes de TVA effectivement les estimations sont autour de 20 milliards d'euros ce sont les chiffres de l'Union Européenne de 2016 Solidaire Finance publique avait dit 15 à 19 milliards la DGFI propose une fourchette basse autour de 8 milliards si je me souviens bien mais l'idée est qu'il y a des moyens il y a un certain nombre de pays qui ont mis des dispositions en place pour éviter que cette TVA s'évapore dans la nature et donc nous avons proposé après analyse de ce que font les différents pays comme l'Italie ou la Bulgarie ou l'Espagne de mettre à l'étude le paiement scindé dans la perspective de l'assujettissement à la TVA des livraisons intracommunautaires qu'est-ce que c'est que le paiement scindé c'est de dire en fait la TVA est directement collectée par les pouvoirs publics au moment où vous faites le paiement hors-taxe donc ça demande que le système bancaire s'organise de sorte que vous puissiez scinder le paiement hors-taxe de la TVA avec les moyens technologiques qui sont les nôtres c'est pas forcément la chose la plus complexe mais ça demande quand même une organisation il y a d'autres pays qui l'ont fait l'Italie c'était que sur les marchés publics par exemple vous êtes obligés de donner la TVA directement à l'administration fiscale et le paiement scindé comme il est présenté là a été mis en place dans des pays d'Europe de l'Est et ça a l'air de plutôt bien fonctionner donc si on pouvait récupérer ces 20 milliards d'euros je pense que on pourrait faire des grands discours sur la réduction de la dette de déficit etc. donc ça semble être un enjeu important surtout que comme je vous l'ai dit la perspective de la sujettissement à la TVA des livraisons intracommunautaires c'est aussi un sujet qui est dans les tuyaux au niveau européen donc si la France pouvait être aussi moteur à ce niveau-là pour être en tête des pays d'Europe et impulser cela je pense que le préjudice qu'on voit au niveau français il est aussi un maximum au niveau européen c'est pour toutes les finances publiques des pays d'Europe voilà pour l'exemple aussi de cette fraude à la TVA qui est importante on a également des pratiques frauduleuses plus générales qui sont en mutation c'est la troisième la troisième partie de cette présentation avec d'abord une internationalisation de cette délinquance avec par exemple l'escroquerie au quota carbone ça a quand même été 1,6 milliard d'euros 1,6 milliard pour une escroquerie au quota carbone les faux vices et les faux virements ou les fraudes aux présidents ça aussi c'est quelque chose les fraudes aux présidents il y a des grands groupes qui se sont fait avoir des grands présidents on va dire ça comme ça certains l'ont fait savoir publiquement d'autres l'ont plutôt mis ça sous le tapis parce que je pense qu'y compris dans les déclarations d'escroquerie en général on n'est jamais très fier de cette fait avoir où on vous appelle je crois qu'il y a une anecdote il y a une entreprise où les escrocs se sont fait passer pour Jean-Yves Le Drian en disant oui j'ai besoin d'une demande de rançon de payer une demande de rançon pour des français pour les faire libérer donc ils surtout n'en parlent pas et donc je te donne les références bancaires tu fais le virement et puis tu seras remercié par rapport à la France etc. Xavier Huillard le PDG de Vinci m'a confirmé avoir été lui-même victime de cet appel hier soir et quand ça paraît vraisemblable vous le faites vous le faites aussi extraordinaire que cela puisse paraître alors là par ailleurs c'est une filière plutôt si je ne dis pas de bêtises franco-israélienne qui est spécialisée dans ce type de délinquance de délinquance là et donc c'est pareil c'est plusieurs millions d'euros qui se sont évaporés dans la nature 700 millions des tournées on estime à ce moment et en fait il y a des difficultés c'est que à chaque fois que vous sortez des frontières nationales vous vous doutez bien qu'il faut de la coopération judiciaire en la matière et que les demandes d'entraide et internationale prennent du temps parce qu'on ne peut pas contraindre tel ou tel pays à nous répondre dans la minute donc il y a des coopérations plus ou moins efficaces qui font que le temps de l'enquête surpasse très largement le temps de l'infraction qui elle a été extrêmement rapide même qu'elle soit sophistiquée ou peu sophistiquée finalement il y a une certaine agilité de cette délinquance financière puisqu'aujourd'hui avec les moyens technologiques vous pouvez avoir des numéros de téléphone sans laisser votre nom ou en laissant un nom d'un nom vous pouvez vous passer de ce même numéro au bout d'un mois deux mois on reprendra un autre etc pas du tout très simple vous pouvez avoir des comptes bancaires temporaires ce qu'on appelle les comptes rebonds les comptes Nikkev les comptes N26 où vous avez du coup un vrai numéro de compte sur lequel vous pouvez recevoir de l'argent sans avoir été obligé de donner des justificatifs sur votre identité sur qui vous êtes donc vous doutez bien qu'ensuite pour retrouver le circuit c'est une vraie une vraie difficulté et puis une sophistication dans cette fraude avec les options binaires les placements diamants les terres rares les crypto-monnaies et il y a même eu on nous l'a dit France 2 qui avait fait un reportage sur le placement sur le diamant qui en fait avait ouvert la voie à une fraude qu'il a fallu éteindre assez rapidement donc c'est à dire que même les médias les chaînes d'information publique se font avoir par le dispositif des escrocs et sont même amenés parfois à en faire la publicité en disant regardez il y a de l'argent plutôt facile à se faire et vous avez en réalité des circuits qui sont hybrides entre des circuits légaux qui apparaissent comme légaux et des circuits clandestins et des liens entre l'écroquerie internationale et le crime organisé brouillé par le système de la Auala en réalité on se rend compte qu'il y a eu aussi un déport d'une certaine forme de délinquance de criminalité organisée qui était soit sur les stupéfiants ou sur d'autres types de délinquance et qui s'est reporté s'est spécialisé sur le blanchiment et il n'est pas rare que dans une même enfin que dans des affaires différentes on retrouve le même circuit de blanchiment avec des gens qui sont spécialisés dans le blanchiment d'argent collecté frauduleusement évidemment face à ça une fois que vous adressez le tableau de cette délinquance il y a pour nous et c'est une proposition qui nous semble importante un besoin de gouvernance interministérielle puisque pour les parlementaires que nous sommes certes tous les deux nous avons passé six mois aidé des administrateurs à faire des auditions voir les différents services voir l'étendue de ces infractions de cette fraude mais nous n'avons pas de documents à notre disposition d'outils statistiques à notre disposition pour l'ordre du projet de loi de finances par exemple se dire écoutez il faut remettre un peu plus de moyens sur telle administration ou en diminuer ou là c'est pas là on a été bon cette année là on a pas été bon etc le seul document de politique transversal qu'il y a il y en a un général sur la délinquance mais qui va pas rentrer dans ce niveau de détail et il y en a un sur la fraude fiscale mais qui est monoministérielle puisque c'est un document de politique transversal partagé entre les douanes et la direction générale des finances publiques or comme vous le voyez la fraude fiscale n'est qu'un élément d'une délinquance financière qui fait concourir plusieurs services donc on a une proposition sur une gouvernance interministérielle qui est d'abord avoir un dispositif partagé de mesures et de suivi statistiques quand on dit partager c'est entre les différents ministères entre le ministère de l'Intérieur entre le ministère de la Justice entre le ministère des Finances pour avoir une cartographie complète de cette politique publique évidemment de retracer ça dans un document de politique transversal annexé au projet de loi de finances qui remplacerait celui sur la fraude fiscale de sorte à ce qu'on puisse avoir des indicateurs de suivi à la disposition des parlementaires mais en fait en réalité aussi des citoyennes et des citoyens puisque ce sont des documents publics et de pouvoir avoir une discussion sur les moyens adéquats à mettre en face de ces indicateurs et de la performance dont on en attend et de mettre en place une délégation interministérielle de lutte contre la délinquance économique et financière et là c'était Jacques qui souhaitait particulièrement que nous ne mettions pas une énième structure et à vrai dire je partageais ce sentiment puisque c'est quand même ce qu'on remarque on le verra un peu plus loin c'est qu'il y a énormément de ce qui concourt à tout ça de fusionner la délégation nationale à la lutte contre la fraude qui existe déjà et le conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour en faire une délégation interministérielle unique donc avec à la fois son dispositif de suivi statistique aggloméré et à la fois son document de politique transversal pour rendre compte à la représentation nationale et puis aussi aider l'exécutif dans la conduite de cette politique Alors sur le plan de la lutte contre la fraude et la corruption il y a une attitude un parti pris des pouvoirs publics c'est de mobiliser les acteurs privés et les institutions publiques pour ce faire parce que la meilleure action c'est quand même la prévention et la prévention elle suppose que les organisations elles-mêmes prennent en charge le financement et la structuration des dispositifs de contrôle qui peuvent être humains qui peuvent être aussi même je dirais technologiques et autres de ce point de vue il y a deux publics importants il y a le public des acteurs financiers j'en parlerai un petit peu plus tard et puis il y a le public des sociétés et autres et la loi a créé quelque chose d'important qui est l'agence française anticorruption qui fait suite au SRPC au service de prévention de la corruption elle a trois axes de travail elle a d'abord la prévention faire en sorte qu'on puisse dans une entreprise en question vérifier qu'elles ont des dispositifs anticorruption alors évidemment on parle d'entreprises de plus de 500 salariés et on parle des EPI et des EPIC qui sont importants elle a aussi le contrôle des décisions de justice et là c'est important parce que vous savez que se multiplient on va le voir un peu plus tard les conventions judiciaires d'intérêt public et les transactions en réalité et ces transactions c'est pas un chèque en blanc et une espèce d'absolution c'est vraiment je dirais la reconnaissance d'une culpabilité quelque part et le fait de mettre en place des dispositifs qui font que ça ne se reproduira plus donc il y a le contrôle et puis il y a le conseil effectivement puisque les entreprises bien souvent sont victimes de corruption y compris en interne parfois avant même d'en avoir pris conscience du risque de l'avoir organisé le problème qu'on a avec FAQ qui est une structure qui est importante aussi du point de vue de la lisibilité de l'action française à l'international c'est qu'elle se voit opposer beaucoup de secrets le secret professionnel souvent le secret fiscal de la part de la DGFIP le secret statistique de la part de l'UNSEE et qu'elle a aussi des difficultés elle commence à avoir une méthodologie une cartographie pour lui permettre d'axer ses actions là où c'est important et donc on propose deux choses d'abord lui donner les moyens de lui confier la constitution d'une base de données et d'une cartographie permettant d'agir et puis aussi de ne pas lui opposer le secret professionnel de la part des opérateurs privés puisque évidemment dans ces cas-là elle ne peut pas agir plus je dirais plus ancien et plus important sur le plan quantitatif il y a la question des banques et des acteurs financiers là on est dans le domaine de la déclaration de soupçon qui existe en fait depuis le GAFI début des années 90 c'est TRACFIN qui est maintenant assez connu c'est assez important puisqu'il y a chaque année des dizaines de milliers de déclarations de soupçons qui ont progressivement étendu leurs périmètres bien sûr le cœur c'est les banques 70 000 déclarations 2 tiers viennent des établissements de crédit étendus aux assurances les assurances françaises étaient ouvertes un peu réticentes sur la question d'assurance dommage on leur a imposé et on a assurance dommage c'est-à-dire automobile et autres et on a constaté avec un peu d'étonnement qu'en fait il y avait beaucoup de déclarations de soupçons qui concernaient l'assurance dommage il y a la fraude aussi aux assurances dommage évidemment alors que la profession était elle-même assez peu mobilisée et puis il y a effectivement d'autres acteurs et là ça devient beaucoup plus compliqué pour des petits acteurs qui ne se sentent pas spécialement concernés alors qu'ils peuvent en être victimes voire acteurs les antiquaires les secteurs de l'immobilier les sociétés de domiciliation les marchands d'art là elles sont peu nombreuses et il y a un vrai travail de mobilisation à faire pour qu'ils se sentent plus concernés et ça passe effectivement par le rôle du colbe et d'autres structures et puis on a quelque chose qui nous apparaît problématique c'est l'apparition de nouveaux risques notamment liés aux nouvelles technologies dans le contexte de la libre prestation de services y compris transfrontalière au sein de l'Union Européenne on pense en particulier à la monnaie électronique au bitcoin au crypto actif ça se développe extrêmement vite extrêmement vite les places de marché sont détenues par peu de monde mais les gens qui investissent sont très nombreux et aujourd'hui on est vraiment en alerte il faut avant qu'il n'y ait des catastrophes car il y a déjà de la fraude que l'ensemble des recommandations du GAFI quand il se prononce soit intégralement appliqué à ces activités même si elles sont très innovantes et puis on en arrive à quelque chose qui n'est pas forcément très connu c'est le contrôle des autorités de tutelle et des administrations et le contrôle prudentiel alors je vais aller assez rapidement il y a l'AMF vous connaissez l'autorité des marchés financiers elle elle surveille elle a même je dirais une très forte je dirais action voire un monopole quasi de compétences sur la question de la surveillance des opérations de bourse elle publie la liste noire des sites douteux elle est efficace elle a des moyens nous proposons de doter l'AMF d'une unité d'investigation judiciaire afin de lui permettre d'assurer l'intégralité du traitement pénal des délits boursiers ces délits boursiers qui font peur en fait souvent aux juridictions et aux services d'enquête et pour lesquels si l'AMF je dirais s'y implique y compris avec la complexité liée au fait que c'est une autorité indépendante il faut trouver une solution pour qu'elle puisse faire ce travail je voudrais dire deux mots sur quelque chose qui est totalement méconnu c'est l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution la fonction de supervision mais aussi de contrôle prudentiel contrôle prudentiel c'est je mets des capitaux dans la banque ou dans l'assurance en face de ces risques donc l'activité classique de surveillance de blanchiment elle est correctement faite ça demande des moyens très importants et là il y a un débat on a eu un débat mais qui est un débat de nature un peu idéologique c'est de savoir si oui ou non il est sain que des opérateurs financiers soient responsables eux-mêmes de leur propre police et pourrait-on imaginer de faire en sorte que ce contrôle ait lieu au sein de l'administration alors pour vous donner une petite idée une grande banque que je ne citerai pas mais qui est citée dans le rapport mais 660 millions d'euros de coûts annuels dans la fonction contrôle supervision des risques et dans les systèmes individu et système ça veut dire globalement des milliers de personnes 3000 personnes on ne peut pas imaginer effectivement de faire en sorte que ces 3000 personnes pour un établissement public soient à l'extérieur parce que ça correspond privé privé soit à l'extérieur dans le service public parce qu'effectivement il n'y a pas l'intimité et il n'y a pas la responsabilisation il y a quelque chose qui n'a jamais été dit je crois dans aucun rapport c'est la question des capitaux immobilisés finalement ces entreprises doivent pouvoir mettre des capitaux en face des risques pour pouvoir assumer les chocs c'est ce qu'on appelle le risque opérationnel dans lequel la fraude est le risque le plus important et ce sont les accords de BAL je ne sais pas si vous avez tous en tête mais BAL 3 pour les banques solvabilité 2 pour les assurances et le marché français met pour les banques et les assurances entre 9 et 10 milliards d'euros dans les comptes de capitaux obligatoires c'est des sommes considérables ça veut dire quoi concrète ça veut dire que 9 milliards d'euros pour les banques qui doivent être rémunérés selon les attentes du marché de l'ordre de allez 10% minimum ça veut dire qu'on a 900 millions d'euros par an de prélèvement du résultat qui sert à rémunérer des capitaux qui sont inertes donc on voit bien que finalement le contrôle de l'ACPR est un contrôle assez exigeant et qu'il a des conséquences sur la vie concrète des organisations très importantes alors évidemment là dessus ça ne veut pas dire que le risque zéro n'existe pas ils ont des risques ils ont des fraudes ils le subissent ils ont payé les conséquences financières de façon énorme puisqu'ils sont d'accord que si le risque zéro n'existe pas la tolérance est une tolérance zéro et là dessus il nous faut des services et là on a un petit problème c'est que la qualité de la relation au plan humain est correcte mais la qualité de la relation au plan industriel entre les services d'enquête et les établissements bancaires est bonne parce qu'en fait pour être très concret quand les services font des requêtes les banques leur envoient des masques d'écran ils leur envoient des photocopies des scans alors qu'on est dans des processus de contrôle industriel et donc ce que nous demandons c'est des choses qui sont très concrètes très pratiques d'abord une procédure et un format normalisé de transmission des réponses et ensuite des réponses chiffrées sur les comptes des clients et en Suisse une plateforme unifiée de traitement sous la responsabilité du ministère de la justice je dirai très vite sur TRACF1 TRACF1 j'en ai pas mal parlé nous disons simplement la chose suivante c'est l'exemple de quand on met les moyens depuis des années dans un ministère qui est riche dans un ministère qui globalement a la capacité qui fait un peu d'envie d'ailleurs à ses ministères partenaires on voit qu'on a une structure qui est à peu près consensuelle dans la capacité technique la capacité humaine et dans la capacité à alimenter à la fois les services d'enquête et les services de renseignement dernier point j'en viens sur la question des lanceurs d'alerte ça nous a interpellé cette question puisque en fait avec la loi Sapin 2 nous avons un statut des lanceurs d'alerte qui leur permet une certaine protection juridique mais la réalité c'est que ce statut est assez peu utilisé ou plutôt le processus prévu par Sapin 2 est assez peu utilisé puisqu'il impose de passer par la hiérarchie de sa propre entreprise et ensuite par les autorités publiques et enfin éventuellement par le public alors d'abord il faut savoir qu'il y a un mois une directive a été votée qui remet en cause dans laquelle la France et l'Allemagne ont été battus sur le principe même de maintenir l'obligation de passer d'abord par l'entreprise donc ça va forcément évoluer en France à terme et deuxièmement l'histoire montre que eh bien il fait pas bon quand même être lanceur d'alerte en France puisque même si vous avez une protection juridique vous êtes au chômage je prends l'exemple effectivement de deux sujets qui concernent UBS aux USA Birkenfield a reçu 75 millions de dollars pour avoir fait une déclaration avoir joué son rôle une dénonciation Stéphanie Gibault en France n'a jamais retrouvé d'emploi vie des minimas sociaux et a dû vendre son appartement pour survivre et là il y a une question éthique que nous nous sommes posées voulons-nous aller dans le système américain dans lequel on rémunère le lanceur d'alerte c'est presque à la limite une incitation explicite à aller chasser la prime ou sommes-nous pudiques pudibons voire protestants en disant voilà on ne le fait que par éthique eh bien nous pensons qu'il faut quand même aller au-delà il y a eu une sanction de la disposition qui était prévue dans Sapin 2 pour laquelle le défenseur des droits devait pouvoir indemniser il faut pouvoir indemniser non pas en proportion je dirais du montant récupéré mais il faut indemniser et permettre aux individus de ne pas être victimes et donc là nous pensons qu'il faut remettre le sujet sur le chantier et éventuellement le compléter par la possibilité d'un accès facilité à l'emploi public vous savez bien qu'on recrute souvent des hackers pour pouvoir se protéger du hacking on pense qu'il peut y avoir ici ou là de l'intérêt à avoir ça ne concerne que quelques individus très peu nombreux et on doit pouvoir trouver des solutions qui leur permettent de ne pas être au RSA parce qu'ils ont voulu aider la société l'indemnisation d'un côté des secours et l'emploi public disons que le secours financier pour compléter avant de passer à la suite il est plus dans la question de l'urgence la question de l'emploi l'accès à l'emploi public facilité c'est pas une obligation le lanceur d'air ça n'a pas obligé de travailler dans la fonction publique mais c'est de se dire qu'on part du constat que ces personnes dans leur secteur d'activité sont blacklistées par les différentes entreprises qui disent je ne vais pas prendre un lanceur d'air parce que bon vous comprenez et donc pour répondre à cette difficulté à retrouver un emploi pour ces personnes là on leur dit écoutez on vous propose un accès facilité à l'emploi public vous pourrez rentrer dans l'administration si en plus on était souple et agile comme je l'entends souvent dans l'hémicycle on pourrait même comme on le fait pour les hackers leur trouver un emploi public qui correspond à leurs compétences et qu'ils puissent contribuer à l'intérêt général et pourquoi pas à développer les alertes qu'ils pourraient eux-mêmes susciter avec la puissance publique on passe au contrôle fiscal c'est une partie intéressante et il faut dire qu'on s'est basé ça me permet d'introduire cette particularité des éléments de la Cour des Comptes dans ce rapport à la fois d'une analyse qui a été faite par la Cour des Comptes sur la DGFIP et sur le contrôle fiscal en particulier un rapport qui a été rendu en 2018 et puis aussi sur notre sujet de la délinquance financière parce qu'il est d'actualité en réalité il est toujours d'actualité vous avez la Cour des Comptes qui s'est aussi saisie exactement du même sujet que nous du même périmètre qui a rendu à référer il y a un peu moins d'un mois vous en retrouverez trace et donc on a pu aussi bénéficier d'une partie de l'expertise on va dire de la Cour pour ce rapport et sur le contrôle fiscal on a une baisse des effectifs de la DGFIP de 17% entre 2009 et 2016 alors certes le ministère des Finances c'est un grand ministère qui a des moyens mais c'est un ministère qui sait aussi se séparer d'un certain nombre d'agents et on a aujourd'hui 10 000 agents qui sont affectés au contrôle fiscal et sur les contrôles en réalité il y avait le ministère des Finances avait promis assuré qu'il y aurait dans le cadre de la baisse générale des effectifs de la DGFIP une sanctuarisation des effectifs du contrôle fiscal or ça n'a pas été le cas et les effectifs du contrôle fiscal ont même plus baissé en moyenne que la baisse générale des effectifs au sein de la DGFIP ce qui fait qu'on constate entre 2012 et 2016 une baisse du contrôle externe de 6,6% et une baisse des contrôles sur pièce de 17,3% alors ceci est en théorie compensé par des nouvelles méthodes d'échantillonnage avec du data mining où on va utiliser des algorithmes pour cibler les endroits pour faire des contrôles plus précis plus pointus néanmoins la masse de contrôle est en diminution par ailleurs on a sur le contrôle fiscal le STDR et je ne vais même plus me souvenir de ce que veut dire cet afro-sigle mais c'est le dispositif qui permettait aux fraudeurs fiscaux de se signaler par eux-mêmes en disant je voudrais régulariser ma situation ce qui fait que dans le tableau que vous avez sur la présentation sur les sommes recouvrées vous avez des sommes assez importantes de l'ordre de 8,5 milliards d'euros qui ont été recouvrés et qui correspondent au montant à recouvrer parce que sur les autres et vous l'aurez dans le rapport plus détaillé vous avez un gap entre la somme qui doit être recouvrée par les finances publiques et ce qu'on arrive réellement à récupérer à la fin là vous avez du 100% puisque c'est les gens qui eux-mêmes sont venus dire écoutez je voudrais régulariser ma situation le dispositif a pris fin au 31 janvier 2017 donc il n'est plus en vigueur et en théorie puisque la masse de non-déclaration n'a pas fondu comme neige au soleil on devrait pouvoir retrouver au fil des années au moins une partie de ces milliards qu'on a pu récupérer par ces dispositifs notamment qui ont fait suite à des fuites de listes vous savez d'évasion fiscale et donc effectivement comme je vous le disais un recouvrement encore insuffisant donc pour la DGFIP sur le contrôle fiscal de base je pense qu'il faut être extrêmement vigilant sur la capacité et les moyens qu'on a et qu'on met en oeuvre pour ce contrôle fiscal puisque c'est finalement le contrôle de base qui permet ensuite d'alimenter les autres services qui eux vont être chargés des investigations et donc si vous tarissez la source ça devient compliqué pour chasser les fraudeurs on vous présente ensuite l'organisation complexe des services enquêteurs on a eu un petit débat sur est-ce qu'on mettait illisible ou pas moi j'étais pas comment je vais dire ça j'ai préféré parce que illisible ça voudrait dire qu'on n'est pas sûr que les uns et les autres sachent bien ce qu'ils sont chargés de faire or chacun de ces services aussi nombreux soient-ils ont un spectre d'infraction à gérer donc pour eux c'est clair dans leur boulot au quotidien même s'il y en a certains qui ont des doublons d'ailleurs on a fait des préconisations en la matière mais en tout cas c'est éparpillé éclaté morcelé vous trouverez le terme qui vous convient le mieux parce que en termes donc là c'est uniquement les services d'enquête à vocation nationale et spécialisés sur la délinquance financière parce qu'en fait il n'y a plus large que ça mais sur les services spécialisés sur le haut du spectre la grande délinquance financière vous avez à la préfecture de police de Paris la sous-direction des affaires économiques et financières avec 30 personnes je ne vous fais pas la répartition par service vous avez la direction centrale de la police judiciaire avec les deux offices centraux qui sont dans le secteur les plus connus le CELCIF avec 90 agents et le CGRDF avec 90 agents également le CGRDF faisant surtout le blanchiment et le CELCIF c'est surtout la suspicion enfin en partie la suspicion de fraude fiscale avec 43 agents sur cette partie-là il faut savoir que pour le CELCIF ils sont revenus à leur effectif initial quand ils ont été mis en place après 2013 donc on a une relative stagnation de ces directions d'enquête spécialisées ensuite vous avez la direction générale des douanes et des droits indirects et la direction générale des finances publiques donc du côté le SNDJ donc les douanes judiciaires c'est 260 agents la police fiscale là c'est 30 agents qui sont en cours de formation ils ne sont pas encore opérationnels puisque c'est ceux qui sont issus de la loi la dernière loi en date sur la fraude fiscale et vous avez la direction générale de la gendarmerie nationale la DGN qui elle aussi a 15 cellules nationales d'enquête avec 135 agents en tout donc vous voyez si vous faites le total on est autour de 800 personnes tous services tous ministères confondus qui concourent à lutter contre la délinquance financière dans le haut du spectre et avec un champ d'infraction qui est extrêmement large parce que ce n'est pas que la fraude fiscale vous avez le droit pénal des affaires l'atteinte à la probité d'agents publics étrangers le financement de la vie politique vous avez le blanchiment les biens mal acquis les infractions douanières l'escroc et la TVA le travail dissimulé c'est extrêmement large les faux et usage de faux évidemment donc l'idée étant que tous ces services concourent dans la même direction et qu'on puisse un peu plus rationaliser tout ça d'ailleurs il y a une proposition qui vise à intégrer la partie judiciaire de la direction donc de la préfecture de police sur ces services spécialisés d'enquête financière de l'intégrer à la direction centrale de la police judiciaire ce n'est pas une petite proposition pour qui suit les débats internes au ministère de l'intérieur mais ça nous paraît être inévitable y compris pour monter en compétence des uns et des autres sachant qu'il y a aussi des sujets RH extrêmement importants je ne crois pas qu'on aborde dans le rapport plus loin donc j'en dis juste deux mots il y a une difficulté à fidéliser les agents dans ces secteurs de lutte contre la délinquance financière sur les 90 agents de l'Ocelsif qui est un organe extrêmement important puisque c'est eux qui suivent 60% 60% de leurs enquêtes sont fournies par le parquet national financier qui est un peu le service d'élite du côté magistrat dans la lutte contre la délinquance financière et ils sont passés au mois de septembre peu de temps après qu'on ait commencé la mission de 70 à 90 agents parce qu'ils sont descendus jusqu'à 70 agents et dans ces recrutements en réalité ce sont quasiment à 100% des policiers soit très jeunes dans leur métier de policier et dans tous les cas des policiers qui ne connaissent pas ce secteur de la délinquance financière et avec des postes vacants c'est à dire qu'ils en théorie devaient recruter plus que ça et ils n'ont pas eu de candidat ça interroge quand même et compris parce que au sein du ministère de l'intérieur et des services de police vous avez une incitation à la mobilité pour prendre des grades pour avancer dans votre carrière et de facto il y a des enquêteurs qui finissent par s'en aller pour pouvoir avancer dans leur carrière alors même que pour développer des compétences sur le haut du spectre en matière de délinquance financière un bon enquêteur nous ont-ils dit il devient vraiment opérationnel au top à partir de 3-4 ans en poste donc si au bout de 3-4 ans ils commencent à penser à s'en aller c'est peut-être pas optimisé donc vraiment il y a un sujet dessus et il y a un sujet des officiers fiscaux judiciaires des gens qu'on a pris des inspecteurs des finances publiques qu'on a mis des services de police en leur donnant une formation de policiers qui ont eu un résultat très intéressant en tout cas tous les retours qu'on a eu c'est que c'était extrêmement positif et c'est ce même statut qui va créer la police fiscale à Bercy et là il y a un sujet de concurrence entre les services les policiers nous ont fait part les officiers fiscaux judiciaires qui sont qui travaillent avec les policiers aujourd'hui mais qui sont toujours inspecteurs des finances publiques nous ont fait part aussi de leur crainte et on a vu que les affaires étaient en diminution les affaires fournies par Bercy à l'eau celsif étaient quasiment réduites à néant en prévision de cette future police fiscale donc il faut essayer de trouver plutôt des complémentarités et des concurrences mais on va attendre de voir ce qu'il en est sur ce sujet mais il y a un vrai sujet RH de fidélisation de promotion dans cette carrière vraiment qui a regardé de très près et qui ne rentre pas forcément dans le rôle du législateur mais qui nous a interpellé on a une charge de travail qui augmente et on a mis des résultats médiocres alors c'est peut-être un peu rude et dur de dire ça comme ça mais c'est une réalité qui ne tient pas forcément des professionnels qui sont dans le secteur parce qu'on a vu que des gens qui étaient impliqués et en réalité passionnés par leur métier par ailleurs quand on vous livre les anecdotes comme vous a livré sur les délinquants comment ils fonctionnent etc bon je pense qu'on pouvait en parler pendant deux jours avec eux ils étaient intéressables sur le sujet sur comment les délinquants fonctionnent néanmoins on a quand même en termes de faits constatés et faits élucidés si on prend au global sur le volume du ministère de l'intérieur vous avez 408 000 faits constatés et 164 000 faits élucidés ce qui fait un pourcentage assez fait mais vous avez des secteurs donc falsification et usage de cartes de crédit taux d'élucidation 8% la statistique est compensée par les infractions sur la législation sur les chèques avec 113% en taux d'élucidation alors ne prenez pas peur sur le fait qu'on élucide plus de ce qu'on constate parce que c'est une photographie à l'instant T ça veut juste dire qu'une enquête qui a commencé en année N-1 peut être clôturée en année N qui va rentrer dans la colonne faits élucidés en gros faits constatés c'est ce qui rentre en entrée à l'année N et faits élucidés c'est ce qui sort à l'année N donc vous pouvez avoir des distinctions mais ça vous donne en gros ça vous donne un ordre d'idée sur ces sujets et quand on l'a vu à Lille quand on a fait le déplacement à Lille à la direction départementale de sécurité publique qui gère le bas du spectre de la délinquance financière vous avez en réalité très peu de félicidés et même énormément de classements sans suite de la part du procureur parce qu'on l'a dit souvent c'est des petits préjudices une escroquée à 50 euros etc il y a vraiment un sujet d'agglomérer de capacité à agglomérer donc la proposition c'est de rationaliser le traitement des réquisitions des services de police aux établissements bancaires j'en ai un peu parlé à l'heure du côté des banques c'est-à-dire qu'en gros quand on vous demande quand les services de police demandent les opérations de compte il ne faut pas envoyer une feuille de compte scannée qui oblige l'enquêteur à remettre tous les numéros enfin toutes les sommes dans un tableau Excel pour ensuite éventuellement commencer à faire l'enquête enfin si vous vous rendez compte bon si c'est une feuille de compte un mois bon ça va mais quand vous êtes sur la grosse délinquance vous avez plusieurs mois de mouvements de compte avec plusieurs mouvements de compte des petits mouvements vous vous rendez compte de la masse donc ça on sait faire il y a des dispositions qui ont été prises dans le projet de loi justice en la matière pour obliger à un certain formalisme quand on quand on quand on a des réquisitions des services de police et puis la possibilité de créer une plateforme automatisée comme vous avez pour les écoutes judiciaires la PNIG l'équivalent de la PNIG de la mettre auprès des établissements bancaires il faut que j'accélère oui intégrer des agents de certaines administrations dans des brigades de police judiciaire sur le modèle des inspecteurs des finances publiques ou des agents des douanes ça c'est extrêmement important aussi on a vu qu'il y avait un certain nombre d'infractions qui étaient constatées par des ministères par exemple l'inspection du travail et ensuite parce qu'il faut judiciariser c'est un policier qui reprend l'affaire sous la forme judiciaire en suivant le code de procédure pénale pour qu'ensuite ça peut être suivi par le parquet or on a vu avec le CELCIF dont je vous ai parlé avec les officiers fiscaux judiciaires qu'en apportant quelqu'un dont d'abord le coeur de métier c'est la fraude la fraude fiscale en tout cas la fiscalité et de lui donner la qualification de policier c'était bien plus efficace et on arrivait à regarder des gens de cette manière là on pourrait imaginer que sur un certain d'autres ministères qui ont à connaître des infractions on puisse aussi suivre le même dispositif d'intégrer des agents de ces ministères de leur donner une qualification judiciaire de sorte à ce qu'ils aient à la fois la connaissance métier et la connaissance policière pour avoir quelque chose de beaucoup plus intégré et puis évidemment parce que ça tombe sous le sens augmenter les effectifs des services de police spécialisée quand on voit les sommes d'argent qui sont à récupérer quand on voit les effectifs qui sont mis en face quand on voit la rentabilité de ces services parce qu'ils sont extrêmement rentables en réalité pourraient faire un effort substantiel en la matière on a des du côté justice on a des juridictions spécialisées avec les juridictions interrégionales spécialisées qui sont focalisées sur la criminalité organisée et qui ont des particularités avec des magistrats spécialisés sur la délinquance économique et financière or on a mis un dispositif encore parce que en réalité vous avez sur la girs de l'île qui va de la Normandie jusqu'à 3 en termes de périmètre géographique c'est quand même un truc assez énorme vous avez en réalité du côté de l'instruction deux juges d'instruction voilà je pense que je n'ai pas besoin d'explicité au-delà ils font eux comme tous les autres ce qu'ils peuvent et en réalité ils se concentrent sur les affaires les plus grosses et il y a néanmoins des affaires importantes qui vont redonner aux juridictions classiques qui n'ont que peu ou plus de spécialisation économique et financière et ça c'est vraiment assez inquiétant là où à une époque on pouvait avoir des juridictions y compris en département il y avait quelques magistrats spécialisés en la matière il faut dire que vous le savez le nombre de magistrats en France est un peu à la traîne par rapport à d'autres pays européens et qu'on pourrait monter en puissance là-dessus notamment sur la lutte contre la délinquance financière et puis y compris sur le haut du spectre et sur les juridictions spécialisées et notamment le parquet national financier vous avez une évolution du stock d'affaires en cours qui est qui est en hausse impressionnante dire qu'on commence en mars avec 108 procédures en cours pour être en 2018 à 508 procédures en cours pour un nombre de magistrats qui a certes un peu augmenté mais pas beaucoup augmenté aujourd'hui on est à 18 magistrats aux 18 parquetiers au parquet national financier avec très peu d'affaires qui sortent en bout de course donc c'est à dire que vous avez beaucoup un flux d'entrée qui a été très fort notamment des enquêtes à l'initiative du PNF qui s'est saisi de sujet au début au moment de sa création aujourd'hui qui ne se saisit lui-même quasiment plus de dossiers parce qu'il faut traiter ceux qui sont là et c'est là toute la difficulté y compris pour recruter pour eux des assistants spécialisés ils nous en ont fait la demande notamment sur des grosses affaires en cours à venir comme celle d'Airbus où on voit que par rapport à d'autres services à l'international on a des moyens extrêmement faibles que ce soit les moyens judiciaires au sens des magistrats ou du côté policier donc augmenter et diversifier les effectifs du parquet national financier paraît être nécessaire dans l'étude d'impact qui avait prévu la mise en place du PNF ils avaient proposé une moyenne de 8 affaires par magistrat on en est très très loin si on voulait 8 affaires par magistrat il faudrait doubler voire même tripler le nombre de magistrats du PNF et je pense qu'encore une fois vu leur rendement ce ne serait pas de trop rapidement pour terminer un élément très important c'est quand même la solvabilité de ces fraudeurs qui ont de l'argent puisqu'ils l'ont volé et donc l'efficacité la sanction pénale est parfois difficile mais peut être fait y compris dans les phases préliminaires de l'enquête c'est la saisie des biens notamment qui sont constitutifs de l'infraction de la fraude et ces biens sont importants entre police et gendarmerie regardez un petit peu on est souvent sur une base annuelle de l'ordre de 500 millions d'euros il y a eu des progrès qui ont été faits avec une agence de gestion une plateforme mais la réalité c'est que ça reste quand même très compliqué on choisit quoi on saisit des voitures on saisit des logements et ce qui se passe c'est que bien souvent les voitures restent sur les parkings au lieu d'être attribuées dans le cadre de saisie confiscatoire auprès des services au bout d'un an une voiture d'abord elle coûte cher en termes d'entretien en termes de stockage au bout d'un an au bout de deux ans trois ans elle ne valent plus rien et la réalité c'est qu'il faut absolument accélérer la capacité soit de les vendre soit de les utiliser y compris éventuellement les vendre en cautionnant l'argent et en le libérant au moment où la personne n'est pas condamnée donc ça c'est quelque chose on a des propositions très concrètes et assez efficaces pour les biens immobiliers c'est un peu plus regrettable on a des situations qui sont juridiquement complexes du fait de leur état et là ce qu'on propose simplement c'est qu'il faut sortir du code général de la propriété des personnes publiques pour ces biens là et qu'ils doivent rejoindre un régime juridique beaucoup plus proche du droit commun de l'immobilier pour pouvoir être je dirais liquidés de façon efficace sur les sanctions pénales il y a quelque chose quand même qui est très important c'est le développement depuis 2016 de la convention judiciaire d'intérêt public si on parle de le fait d'attaquer au portefeuille ça ne s'applique bien sûr qu'aux personnes morales et pour des infractions qui ne relèvent que de la délinquance financière là on fait quelque chose qui simplement est plutôt pas trop de propositions parce qu'on est dans un salle quand même assez préalable mais une bonne visibilité de ce qui se passe il y a une vraie dynamique sur le CIGP depuis quelques semaines et quelques mois encore très dernièrement avec l'affaire du tribunal correctionnel de Paris on en est à 550 millions d'euros en 2018 et on a une opération en 2000 il y a quelques mois de 3,7 milliards d'euros UBS alors évidemment ça compte pour conséquence de faire échapper le délinquant à une sanction pénale qui elle-même a un facteur de je dirais de dissuasion mais ça permet quand même deux choses d'abord de sanctionner lourdement des personnes morales qui sont de ce fait désincitées à agir comme ça et deuxièmement ça nous permet aussi de rendre beaucoup plus crédible au plan international notre lutte anticorruption notamment dans des contextes où américains voire autres justifient l'extraterritorialité de leur dispositif de sanction à travers l'inaction de leur partenaire donc là je pense qu'on va voir ce n'est qu'un jugement en première instance mais on a franchi une étape qui est complètement significative vas-y vas-y oui bon là-dessus il y a eu un point de débat entre nous parce que pour la France insoumise il n'y avait pas de on n'est pas pro convention judiciaire d'intérêt public donc c'est clair qu'il y a une tension entre faire rentrer l'argent rapidement et l'argent rentre rapidement le recouvrement est en pourcent c'est pareil comme c'est transactionnel vous retrouvez l'argent que vous avez proposé à la personne morale qui était en infraction mais clairement il n'y a pas de culpabilité vous n'êtes pas reconnu coupable donc c'est la tension entre qu'est-ce qu'on pense être le plus dissuasif l'infraction pénale en tant que telle avec la sanction avec la capacité de pouvoir être reconnu coupable ou est-ce que c'est la conscience judiciaire d'intérêt public avec la non culpabilité mais la rentrée d'argent est extrêmement rapide juste avant de laisser la conclusion finale à Jacques dire un petit mot pour remercier chaleureusement les administrateurs qui nous ont accompagnés pendant six mois personnellement j'ai été impressionné par la capacité de travail des uns et des autres de fournir en un temps record un rapport aussi fourni aussi détaillé aussi précis aussi sourcé et que là je vais plaider pour l'évaluation la mission d'évaluation au sein de cette assemblée je pense que y compris à l'Assemblée nationale nous avons trop peu de moyens pour faire de l'évaluation et qu'ils mériteraient d'être aussi forcés dans leurs effectifs et dans leurs capacités à pouvoir fournir ce genre de travail pour les parlementaires que nous sommes dans cette mission qui est constitutionnellement consacrée de l'évaluation voilà vraiment les en remercier chaleureusement et remercier Jacques aussi avec qui nous avons fait je pense un excellent travail une excellente collaboration par-delà les divergences politiques qui sont bien réelles et bien présentes mais qui ne nous ont pas empêché de travailler merci pour ces mots alors en conclusion la lutte contre la délinquance financière est un moteur à explosion mais dont l'explosion n'est pas continue c'est-à-dire qu'après des scandales après des affaires on voit arriver la création de certains organismes et on peut s'en féliciter malgré tout puisque le bilan global de la structuration de cette lutte notamment concernant je dirais l'organisation du haut du spectre avec le PNF d'un côté l'OCL CIF de l'autre ont créé vraiment des outils qui justifient leur pertinence on est un peu frustré parce que les délais de jugement sont un peu importants mais au-delà de cela ce qu'on voit quand même c'est que ce dispositif c'est un peu la lutte entre le bouclier et l'épée l'épée c'est la numérisation des technologies c'est les mouvements transnationaux c'est la sophistication c'est les paradis fiscaux etc la réponse nationale est difficile la réponse internationale s'organise on n'en a pas beaucoup parlé on pourrait en parler beaucoup plus il y a quand même un petit paradoxe c'est que et Hugo l'a bien dit c'est que les dispositifs existent en France il faut un peu les rationaliser et la vraie question c'est la question quand même de la mise à niveau des structures qui ont été créées et moi je mon point de départ n'est jamais en fait d'insister sur la question des moyens parce que je pense qu'il y a tellement à faire pour améliorer l'organisation et je le parle en tant qu'ancien fonctionnaire nous avons des absurdités à le jurer tout le temps mais là c'est assez je peux me mettre dans l'eau voilà nous sommes tous les deux à l'avoir vécu mais là il y a quand même une question qui est un peu paradoxale quand vous regardez le nombre d'actes de délinquance quand vous regardez le taux d'élucidation quand vous regardez le faible nombre de réseaux traités il faut des moyens à la fois techniques et des moyens humains moyens techniques on n'a pas parlé de TZ qui permet effectivement de regrouper les différentes petites actes de délinquance dans une vision globale d'un délinquant lui-même mais les moyens humains sont absolument nécessaires et là la bonne nouvelle c'est qu'effectivement plus on en met plus ça rapporte donc le gouvernement vous l'avez a pris des positions relativement importantes et ambitieuses en matière de renforcement des moyens de la justice et de la police c'est dit dans les PLF c'est dit dans la programmation pur et annuelle mais il est clair que la demande sociale et la demande publique va plutôt à lutter contre effectivement les agressions sexuelles ou les atteintes aux personnes qu'à ce type d'activité terrorisme aussi évidemment et donc là je pense qu'il faut qu'on revisite un petit peu notre perception en se disant que si rien ne se passe c'est tellement complexe s'il n'y a pas une mobilisation politique une espèce d'entropie de ce type de police il faut s'en occuper également tout le temps et il faut donner les moyens et c'est pas un problème puisque ça rapporte merci madame la présidente pour votre écoute on a été extrêmement long nous le regrettons tous les deux merci à vous je crois qu'on ne regrette pas trop nous que vous ayez été assez long parce que c'est un domaine quand même voilà comme le schéma ou d'ailleurs le concluait c'est quand même assez complexe et quand on est plus néophyte à la matière je pense qu'il est que vous preniez le temps pour qu'on prenne bien la mesure des enjeux en tout cas moi ça a suscité chez moi de nombreuses questions et puis je pense que aussi là dans nos collègues il y a aussi voilà un certain nombre d'interrogations peut-être on est un peu contraint par le temps enfin je ne sais pas quelles sont les contraintes des uns et des autres en tout cas moi dans une demi-heure il faut absolument que je vous quitte donc peut-être que pour vous c'est un peu plus précoce enfin je ne sais pas vos dispositions donc je propose peut-être que on vous confie nos différentes questions et puis vous du coup peut-être qu'elles se recoupent donc vous allez pouvoir faire une réponse peut-être collective voilà à toutes nos demandes je vais peut-être commencer je ne sais pas si c'est très élégant mais vous ne m'en voudrez pas et puis je vais vous passer ensuite la parole il y a plusieurs voilà plusieurs demandes de prise de parole dans les questions moi qui me revenais il y avait quelles observations ou critiques pourriez-vous faire par rapport à la création de la politique fiscale de Bercy deuxième point qui m'interpellait c'était vous êtes passé assez rapidement sur ce chapitre là donc peut-être pouvoir nous en dire un peu plus sur la saisie et la confiscation au fond quel est réellement le rôle de la grâce qui a été créée en 2016 voilà le troisième point et vous en avez là plus longuement parlé mais il me paraîtrait peut-être intéressant de revisiter ou en tout cas de refaire une synthèse sur vos propositions c'est tout ce qui touche à la fidélisation aux compétences à la politique RH ressources humaines quels sont et pourquoi peut-être nous redire quels sont les freins à l'évolution de cette politique de ressources humaines est-ce que c'est la difficulté de trouver des compétences en la matière comme vous le disiez il faut une montée de compétences sur plusieurs années est-ce que la valorisation de ces compétences justement est suffisante enfin vous nous apporterez certainement des éléments de réponse la troisième question c'est vous avez parlé du paiement scindé quel frein a ce paiement scindé chez nous et puis alors la question est peut-être pas judicieuse mais en tout cas j'aurais besoin que vous me l'éclairiez est-ce que est-ce qu'il y a un impact sur les marchés par rapport à voilà à ces paiements scindés et mon dernier point c'est quid mais vous y avez répondu c'était la question de justement peut-être qui faisait écho en semaine quid de la récupération c'est-à-dire qu'on se rend compte que c'est quand même beaucoup de travail beaucoup de boulot et c'est qu'au bout du compte mais vous y avez répondu et vraiment voilà un recouvrement et un intérêt sur tout ce travail voilà alors je vais passer la parole à madame Louvaji oui merci madame la présidente merci messieurs les rapporteurs pour cet excellent travail très intéressant en demeurant où vous faites état d'un nombre de propositions importantes parce que 25 c'est lourd mais vous avez eu raison de rappeler la multiplicité des cas de fraude quatre points que je voudrais aborder un premier point sur l'évolution du stock d'affaires au niveau du parquet national financier avec une évolution importante multipliée par cinq en cinq ans est-ce que vous avez des éléments quant à la durée des procédures est-ce qu'il y a eu des modifications sur la durée des procédures ce qui pourrait être des éléments qui donnent aussi des indications sur la nature des procédures un deuxième point vous ne nous avez pas du tout parlé de partenariat avec des acteurs des pays voisins des pays européens ou autres nous savons que les évolutions des techniques avancent chez les délinquants qui utilisent de plus en plus des moyens très lourds donc qu'en est-il de ces échanges de données ou échanges de procédures également avec les pays voisins une troisième question d'une autre nature nous avons vu des évolutions au regard des infractions sur les chèques également sur les cartes bleues puisque nous savons qu'il y a de plus en plus de modes de paiement par carte bleue qui sont utilisés de moins en moins par chèque est-ce que finalement cette modification a également un impact sur la délinquance c'est-à-dire est-ce que finalement globalement nous avons moins de délinquance au regard d'une utilisation plus importante de cartes bleues que de chèques maintenant et un quatrième point où vous avez évoqué que des chefs d'entreprise pouvaient être interpellés finalement avec un petit peu des moments crédules avec de la naïveté ou des situations très difficiles très rapides et dire qu'un grand nombre de créateurs d'entreprises aujourd'hui reçoivent à l'issue d'avoir créé leur entreprise après avoir procédé à l'immatriculation des factures qui comportent souvent des mentions faisant référence à des structures officielles qui est une facture avec un montant qui figure avec droit d'enregistrement qui demande donc un acquittement aux personnes avec de l'avance bancaire et qui sont complètement je dirais on est sur vraiment de l'escroquerie mais c'est vrai que quand la personne vient de faire son immatriculation vient de payer je dirais son annonce au journal d'annonce légale on a l'impression que cette facture donc correspond tout à fait à une poursuite des formalités qui sont nécessaires pour son immatriculation et je me suis toujours étonnée qu'on ne développe pas de la prévention plus à l'égard je dirais des créateurs d'entreprises par rapport à cette escroquerie donc est-ce que vous avez je dirais éventuellement pensé à développer une forme de prévention d'information à destination d'un certain nombre de personnes Oui Monsieur Blanchet Merci Madame la Présidente mes chers collègues moi j'ai pas perdu mon temps j'ai pas vu le temps passer je dois vous dire que c'était passionnant et bravo pour votre travail à tous et y compris avec les administrateurs j'ai plusieurs questions qui vont être un peu dans le désordre mais j'ai pris au fur et à mesure l'explication de votre rapport j'ai bien compris qu'il ne fallait pas vous demander quel est le chiffre global de la délinquance financière pourtant vous avez dit posez nous la question mais vous ne serez pas capable d'y répondre et je pense que c'est important de le rappeler à l'heure actuelle pour autant vous avez expliqué dans votre introduction qu'il y avait la lutte contre le blanchiment je veux savoir comment est-ce que vous avez travaillé là-dessus le lien avec le financement du terrorisme vous l'avez rappelé encore tout à l'heure est-ce que vous avez pu avoir cet axe là parce que c'est peut-être via ce biais-là qu'on aura une mobilisation plus importante et une sensibilisation plus importante des interministériels et peut-être de la représentation nationale en soutien à vos propositions vous avez évoqué aussi dans votre introduction et à un moment le blanchiment avec la contrefaçon est-ce que vous avez eu un axe là-dessus est-ce que vous avez pu préciser je vous parle de ça parce que je serai rapporteur sur la contrefaçon lors de cette CEC donc savoir s'il y a moyen aussi d'avancer pour éviter de refaire des redits tout simplement en audition donc je serai preneur de cela non mais il faut être efficace et vous savez de quoi je parle donc autant voir s'il y a des choses à mettre en parallèle en troisième lieu vous avez évoqué lorsque il y a des des clients de banque se font avoir il n'y a pas d'autre mot que les plaintes sont pas récuillères chez les clients pour autant est-ce que les banques ont en pris systématiquement elles portent plainte est-ce qu'il y a un suivi est-ce qu'il y a une obligation parce qu'effectivement si on laisse dans un courant une plainte au final est-ce qu'il y a une obligation des banques à porter plainte est-ce qu'elles le font est-ce qu'il y a un taux là-dessus ensuite deux autres questions une autre question sur la sur la saisie confiscatoire est-ce que vous êtes rapproché du ministère de l'intérieur parce que pour avoir fait quelques immersions avec la police nationale il y a une réelle volonté notamment à la police nationale de pouvoir récupérer rapidement ces véhicules pour les rendre efficaces au niveau de la BAC par exemple parce que par exemple j'ai passé 24 heures à la police de Caen et je me suis reçu qu'il y avait encore des véhicules à 330 000 km ils avaient en face deux véhicules qu'ils attendaient juste d'avoir l'autorisation de récupérer donc il y a peut-être encore vous le précisez des moyens d'accélérer les choses et est-ce qu'il y a des ramifications avec le ministère de l'intérieur en ce sens avant dernier point vous avez sur votre slide numéro 12 parlé de TRACFA avec un taux intéressant au niveau des établissements bancaires mais quelle valeur financière est-ce que ça représente aujourd'hui sur le taux de législation vous avez dit 75% par rapport à la banque mais quelle valeur ça représente dans la délinquance que vous êtes capable de la chiffrer je suis surpris aussi de voir que dans l'imaginaire collectif et ça a été encore dernièrement lors de la deuxième lecture de la loi PACTE on a parlé de blanchiment par rapport aux jeux d'argent et là aucun moment on parlait des jeux d'argent est-ce que ça veut dire que les jeux d'argent sont exemplaires et qu'aujourd'hui il n'y a plus de délinquance financière avec les jeux d'argent et plus de blanchiment en l'occurrence parce que TRACFA a été efficace je voudrais une précision là-dessus et dernière précision voilà à Régis et dernière précision dans le slide 18 vous il y a un chiffre sur lequel vous n'êtes pas venu qui m'interpelle c'est les escroqueries et abus de confiance c'est le plus important et quand on regarde en valeur c'est 150 000 150 000 cas et si on ramène à la fin c'est presque 44% des procédures des délinquances donc est-ce que vous avez en face de cela les sanctions les moyennes des sanctions parce que effectivement ces escroqueries que l'on constate tous les jours notamment dans nos territoires ruraux qui sont dommageables et qui vraiment sont dévastateurs dans les territoires ruraux est-ce qu'aujourd'hui il y a des sanctions est-ce que vous avez une estimative des sanctions données les proportions données et le taux de récidive là-dedans sur le tableau global est-ce que vous avez pu avoir une image une vision du taux de récidive pour voir si effectivement la sanction et vous l'avez rappelé peut-être qu'elle n'est pas efficace et suffisante mais peut-être la sanction doit être vue en cas de récidive et si vous aviez cette analyse-là je vous remercie vraiment c'était vraiment passionnant Monsieur Génico Oui merci Madame la Présidente d'abord je voudrais aussi féliciter les deux co-rapporteurs pour la qualité de leur travail et de ce rapport extrêmement intéressant j'aimerais revenir sur un point les lanceurs d'alerte puisque dans votre proposition numéro 8 vous exprimez la volonté de rétablir le principe d'un secours financier au profit des lanceurs d'alerte en difficulté mais aussi complété par la possibilité d'un accès facilité à l'emploi public et c'est une proposition que je souscris complètement j'aimerais après ce qu'a dit Jacques Maire d'ailleurs tout à l'heure sur ce point dire que il y a quand même des difficultés aujourd'hui et un petit peu un exécutif on va dire qui traîne un peu les pieds et l'administration fiscale aussi qui est relativement opaque sur ces sujets là vous avez évoqué tout à l'heure la question de la directive européenne qui a été votée sur le statut juridique des lanceurs d'alerte il faut savoir quand même que nous avons eu une garde des Sceaux qui a tout fait pour vider sa substance cette directive européenne notamment en obligeant les lanceurs d'alerte à informer en interne dans l'entreprise leur organisation avant de se voir accorder toute protection et la question que je voulais vous poser c'est sur les chiffres que vous en donnez ou pas l'administration fiscale concernant combien coûte et combien rapporte exactement les lanceurs d'alerte du fisc parce que là dessus on a des chiffres qui circulent en 2017 et en 2018 on sait à peu près que Bercy aurait rémunéré ses contrôles ses aviseurs et pour des contrôles fiscaux à peu près de 27 aviseurs pour à peu près 80 à 100 millions d'euros et que Bercy aurait recouvré à ce moment là un total d'indemnités versé de 2,7 millions d'euros en 2017 et de 100 et un chiffre qui approche près de 100 millions d'euros pour un total d'indemnités avoisant 1 million d'euros pour 2018 ce qui veut dire je traduis ce que je viens de dire que en fait les recettes augmentent sans cesse pour l'Etat mais diminuent pour ceux qui permettent de les recouvrer c'est à dire les lanceurs d'alerte qui prennent tous les risques voilà est-ce que vous pouvez confirmer ces chiffres ou est-ce que justement ça reste une zone complètement aujourd'hui de brouillard en termes d'informations en ce qui vous concerne alors on attend vos réponses synthétiques peut-être mais en tout cas voilà peut-être oui pour donner quelques-unes rapidement d'abord sur la création de la police fiscale c'est un peu un paradoxe à savoir qu'effectivement du point de vue du Conseil d'Etat et du point de vue de l'organisation des pouvoirs publics on peut se dire bon pourquoi complexifier et pourquoi pas renforcer les structures qui existent mais quand on écoute à la fois les responsables des juridictions et quand on regarde un peu la situation il y a deux aspects différents la première c'est que ça a quand même un peu ses spécialités et c'est ça qui ne sont pas tout à fait les mêmes et donc quelque part ça a complémentarité et ça crée aussi la possibilité pour les parquets de choisir à leur service instructeur avec plus de latitude marge de manœuvre et de choix le deuxième aspect c'est que c'est une administration qui est riche et que donc ça c'est un point important puisque comme vous l'a dit Hugo les gens vont être formés et vont être équipés d'un bon et d'une bonne capacité dès le départ et donc on a une capacité opérationnelle sur laquelle on peut tout à fait s'appuyer donc il y a une confiance en fait du système dans le fait que ce sera utile est-ce que c'est rationnel c'est un peu différent nous n'avons pris une position brutale contre ce dispositif simplement on est très attentif à ce que ça ne dévitalise pas la question de la présence des officiers de fiscaux judiciaire au sein de la BRNDF puisque effectivement là ce serait basse communiquant et ce ne serait pas raisonnable très très vite compétence RH tout ce qui est vraiment organisation police justice je laisse à Hugo sur le paiement sain des simplement dire on l'a évoqué tout à l'heure c'est toute la question de c'est un peu comme le point à la source c'est un débat de principe sur quelle est la responsabilité du secteur privé dans la gestion des flux financiers pour le compte de l'état donc il n'y a pas je dirais de principe objectif qui ont qui vont contre ce dispositif si ce n'est la bonne volonté d'acteurs l'engagement des acteurs ce serait évidemment très efficace ça a peut-être un point sur lequel nous n'avons pas regardé très profondément c'est la question de l'impact de la trésorerie des entreprises effectivement qui serait à regarder je dirais deux mots sur les partenariats internationaux pour dire que la situation est contrastée alors il y a effectivement le club des trackfin qui globalement fonctionnent relativement bien ensemble parce qu'ils ont une espèce de collectif au sein du Gafi où les mêmes se revoient mais ce n'est pas homogène et du côté des services de police là c'est plus compliqué il y a des attentes et des relations opérationnelles avec certains pays pas avec d'autres on n'a pas cité je crois dans le détail la différence de traitement qui existait avec tel ou tel pays on ne peut pas faire du name and shame voilà point de vue judiciaire là c'est assez compliqué puisqu'il faut passer par des procédures judiciaires intentionnelles dont je n'ai plus le nom mais qui sont longues on vous les trouvera elles sont citées tout petit point chèque carte bleue je dirais simplement que le taux de fraude est plus important évidemment chez les chèques pour les cartes bleues beaucoup plus important que pour les cartes bleues ce sont des éléments de coût qui sont provisionnés par les banques elles n'ont pas envie de s'embêter dans des dizaines de procédures qui nécessiteraient d'avoir des frais de structure qui seraient considérables un petit mot sur les chefs d'entreprise ce que vous évoquez sur la question des créateurs d'entreprise de la publication de l'argent il y a des vagues qui se renouvellent ce n'est pas toujours les mêmes thèmes et les entreprises en général et finalement quand elles sont peu informées une sur X craque et ça devient rentable lutte contre le blanchiment en financement du terrorisme c'est la dernière que je traiterai c'est pas c'est pas c'est présent partout c'est à dire que la lutte contre le blanchiment est un élément du contexte toujours présent quand on parle de travail dissimulé quand on parle de contrefaçon et ce dont on s'est rendu compte c'est que bien souvent en fait les acteurs ils sont ils sont pas monométiers quand je blanchis je sais une structure de blanchiment et dans ces cas là je suis en rapport avec un acteur qui reçoit de l'argent un autre qui a besoin de liquide comme une entreprise de BTP ou autre et ces machines qui sont souvent aussi organisées sur une base ethnique pourquoi pas dire parfois chinoise parfois turque etc sont des machines dont finalement la destination et l'origine des fonds est à peu près indifférente et donc les mêmes acteurs peuvent faire selon le cas du trafic d'armes de drogue de la contrefaçon du travail dissimulé du blanchiment du terrorisme voilà c'est open bar et c'est voilà et c'est assez compliqué voilà me concernant merci sur la police fiscale juste pour dire quand même que on a remarqué et c'est pour ça une proposition plus générale pas juste sur la police fiscale mais que quand on prenait des gens dont d'abord c'est leur cœur de métier de faire du contrôle fiscal et qu'ensuite on leur donnait la qualification de policier les attributs de police judiciaire le code de procédure pénale on arrivait plus facilement à recruter des gens et je vais mettre le sujet RH en même temps plutôt que de faire la verse trouver des policiers à former et leur expliquer ce que c'est le contrôle fiscal que c'était plus opérant et que quand même il y a un sujet à un moment donné c'est qu'il y aura une difficulté pour la police fiscale parce que quand vous faites quand vous êtes à l'Occelsif pour mener les enquêtes vous avez à votre disposition tout le reste de l'écosystème policier les écoutes téléphoniques les postes de balise etc chose qui va être un peu plus complexe en termes de support opérationnel du côté de Bercy parce que certes ils ont des sous certes c'est un ministère riche entre guillemets mais c'est pas aussi simple que ça d'un point de vue opérationnel donc on va regarder laisser vivre ça moi j'ai ma petite idée sur la question je suis plus à intégrer les choses au sein du ministère de l'Intérieur mais voilà les éléments qui nous ont été remontés sur les saisies confiscations il y a plusieurs questions finalement sur le recouvrement bon clairement ça fonctionne la grâce il y a des choses qui sont saisies confisquées l'argent rentre on arrive à vendre des choses c'est valorisé c'est rentable mais c'est pas optimisé c'est notamment pas optimisé parce qu'on n'a pas de traçabilité on n'a pas de traçabilité du début d'une enquête jusqu'à la saisie confiscation de la rentabilité d'une enquête on va dire policière et c'est là et c'est là où il y a une difficulté où en théorie il est censé avoir des logiciels qui vont émerger au sein du ministère de la justice notamment qui vont être chargés de faire le suivi d'une enquête du point de départ de la police jusqu'à l'arrivée soit au niveau des sanctions des peines et que ce soit au niveau des confiscations donc c'est clair qu'il y a un problème global de traçabilité et c'est le même sujet sur la question est-ce qu'il y a les poursuites pénales a priori oui parce qu'il y a des chiffres de poursuites pénales pour un certain type d'infraction est-ce que c'est en relation avec ce qu'il y a du côté ministère comment faire la traçabilité du début à la fin on ne sait aujourd'hui pas le faire on peut juste vous dire qu'il y a sur la réponse pénale c'est dans page 164 du rapport vous avez l'orientation des parquets pour le coup sur la délinquance financière il y a une hausse de 66% des orientations par le parquet devant les infractions fiscales et douanières 36% et la délinquance astucieuse donc il va dire que les parquets se saisissent de ces questions là de plus en plus après jusqu'où ça va et de quelle nature bon il y a un sujet quand même on l'a pointé dans le rapport c'est que plus vous montez dans le haut du spectre de l'incance financière et de la délinquance en général plus vous êtes sur du transactionnel et plus sur du pénal plus réduit donc il faut aussi veiller à ce qu'il n'y ait pas une perception d'un système de justice à deux vitesses surtout que je vois s'essouffler par notre administrateur qu'en haut du spectre ils ont des bons avocats et beaucoup d'avocats donc forcément ceci explique sans doute cela et donc du coup voilà sur les histoires de traçabilité de poursuite pénale sur le stock du PNF la durée des procédures alors ça dépend il y a des affaires du PNF qui ont pris peu de temps on va dire relativement peu de temps mais globalement en fait les enquêtes financières moyennes ça dure entre 8 et 10 ans et pour le PNF ça va un peu plus vite mais pourquoi ça va un peu plus vite et encore une fois le PNF est assez récent donc on n'a pas forcément la profondeur pour regarder en réalité mais ils ont fait le choix de faire tout en enquête préliminaire l'enquête préliminaire c'est le parquet qui a toutes les prérogatives la défense qui n'a pas accès au dossier à la défense de l'information judiciaire donc le temps d'enquête a priori devrait être raccourci et avec des moyens de coercition qui peuvent être qui peuvent être importants néanmoins le temps de jugement le temps de l'affaire dans son globalité on ne sait pas aujourd'hui si ça va être plus long ou plus court parce que quand vous êtes en information judiciaire vous pouvez soulever pour la défense des moyens de droit pendant l'information et évacuer un certain nombre de nullités sur les pièces en cours de procédure ce qui fait que vous arrivez au jugement il reste caricature mais il ne reste plus que le jugement à juger alors que quand vous faites tout en enquête préliminaire et que vous présentez le jugement en tant que tel tous les moyens de nullité vont être soulevés au même moment c'est à dire au début du procès et donc là on risque d'avoir un allongement de la durée de ce côté-là qu'est-ce qui est le plus efficace aujourd'hui on est bien incapable de vous le dire parce que c'est trop frais et trop jeune néanmoins c'est l'orientation qu'a pris le parquet national financier sur les affaires en cours et clairement on vous l'a dit mais il y a d'affaires qui est quand même extrêmement important c'est plus beaucoup d'enquêtes d'initiatives il faudrait que le PNF arrive à évacuer un certain nombre d'affaires donc là il y a un point de vigilance là-dessus ça on l'a fait est-ce que les banques portent plainte non sur la contrefaçon on l'a vu mais de très loin de manière indirecte mais ça peut être un des moyens de blanchir la contrefaçon et c'est des circuits qui sont communs sur les saisies attributions au sein du ministère de l'intérieur en fait ça se joue pas à grand chose qu'on soit plus efficace sur ces saisies attributions quand on voit tout le monde tout le monde est de bonne volonté pour le faire tout le monde veut le faire et clairement tout le monde veut que ça aille vite pour le côté justice et il y a un mécanisme qui est la vente avant jugement qui permettrait de simplifier ça on peut le faire aujourd'hui en l'état actuel de notre droit il faut juste qu'en termes de doctrine les services s'en emparent c'est-à-dire qu'en gros une fois que vous prenez une voiture je vais prendre l'exemple de la voiture vous la saisissez dans le cadre d'une enquête vous pouvez dire au présupposé délinquant même s'il est la présomption d'innocence c'est pour ça d'abord on saisit et on ne le confisque pas d'abord parce qu'on ne sait pas s'il est coupable ou pas je vais dire écoute l'enquête et le procès risquent de durer un petit peu la voiture dans tous les cas quand bien même vous seriez non coupable vous la récupérez dans un état qui n'est pas satisfaisant donc ce qu'on vous propose c'est de la vendre soit de la vendre à l'administration pour l'attribuer immédiatement et donc de virtuellement conserver l'argent la valeur de la voiture à l'instant T on vous la saisit et si vous êtes non coupable vous récupérez la valeur de ce moment là du bien donc c'est intéressant pour vous et c'est intéressant pour l'administration parce qu'on peut jouir immédiatement du véhicule et du bien donc c'est ça qu'il faut à notre sens développer qui pourrait être beaucoup plus efficace et après il y a quand même une petite lourdeur au sein du ministère de l'intérieur on pourrait améliorer ça parce que ça doit remonter au niveau central après il y a des questions concrètes à un moment donné il y a des véhicules ok on a envie de les avoir mais d'un point de vue marché public c'est pas forcément intéressant je ne peux que soutenir aussi mon ancien ministère dans le fait de dire non on ne prend pas ce véhicule là parce que à l'entretien ça va nous coûter beaucoup trop cher parce que ce n'est pas dans le parc de véhicules de d'habitude ce n'est pas dans nos fournisseurs de pièces détachées etc. donc il faut aussi faire la part des choses entre les deux mais il y a quand même eu des nettes améliorations sur les saisies d'attribution au sein du ministère et voilà sur la fidélisation des agents il faut développer les outils qu'on connait à l'heure actuelle faire des recrutements peut-être ciblés des concours ciblés faire en sorte que ceux qui sont là pendant 7 ans 8 ans dans le même service ils puissent ne pas se faire passer devant à l'avancement par ceux qui ont bougé que la mobilité on peut envisager et ça existe au sein du ministère de l'intérieur des primes de technicité c'est clair qu'aux yeux du grand public la lutte contre la délinquance financière ce qu'on fait là c'est intéressant d'ailleurs c'est les journalistes de casse d'investigation qui étaient étonnés eux-mêmes que leur reportage qu'ils avaient fait sur l'évasion fiscale ait eu autant d'audience ils ne s'attendaient pas à ça il y a une demande du public aussi sur ces sujets là alors qu'au sein du ministère de l'intérieur non c'est pas ça qui est valorisé c'est faire plutôt des stups donc le blanchiment c'est plus valorisé parce que vous faites de l'infiltration vous faites de la surveillance vous êtes sur le terrain alors que là vous êtes dans les chiffres derrière un ordinateur donc bon c'est pas exactement la même idée du métier de policier donc clairement il y a un besoin de valorisation de cette filière là y compris chez les magistrats c'est le sujet dans une moindre mesure mais vous aussi sur les magistrats pour faire des parcours de spécialisation particuliers et pour terminer sur les lanceurs d'alerte bah écoutez on ne sait pas en fait on a posé la question à la plupart des ministères de où vous proviennent les affaires je vais conclure je vais conclure il a vu de où vous proviennent les affaires combien de lanceurs d'alerte vous ont donné des affaires etc et à chaque fois c'est joker quoi ils savent pas vraiment c'est compliqué puis des fois il n'y a pas de suite ça dépend ça peut passer par le parquet enfin voilà c'est là dessus peut-être qu'il faudra une mission d'évaluation en particulier une mission d'information rien que sur les lanceurs d'alerte pour creuser le sujet bien à nouveau m'associe à l'ensemble des remerciements qui ont été déjà formulés et bien sûr à toute l'équipe qui a contribué à la fois les rapporteurs mais aussi tous ceux qui étaient derrière voilà pour permettre et vos collaborateurs c'est vrai merci Hugo qui ont certainement aussi bien participé à l'élaboration de ce rapport qui je crois que c'est vous avez senti que c'était sincère qu'il y a eu un réel intérêt sur ce travail que vous avez fait un diagnostic à la fois précis des moyens en oeuvre pour lutter contre cette délinquance et puis aussi identifier des pistes d'amélioration intéressantes et maintenant que tout cela porte du fruit voilà c'est ceux de nous qui avons été ici et peut-être les membres du CEC ont aussi apporté et puis voilà dans le travail bien sûr dans notre travail législatif voir faire prendre corps à tout ce travail voilà donc sauf objection des membres ici présents je vous propose d'autoriser la publication de ce rapport je pense que c'est unanime voilà et on espère qu'il aura beaucoup d'écho et que l'un comme l'autre on vous entendra voilà pour voilà promouvoir tout ce travail et puis nous pousser vers ces améliorations que vous avez préconisées voilà merci donc oui je conclue il en est ainsi décidé donc la formule consacrée sur la publication du rapport je remercie à tous ceux qui ont été présents voilà et par les questions aussi pertinentes que vous avez posées nous permettre d'aller plus loin dans la réflexion et puis à tous une très bonne journée merci 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 Sous-titrage FR ?